En Haute-Loire, les esprits s'échauffent autour du projet de centre d'enfouissement des déchets. Ce centre doit s'implanter sur les communes de Caire et de Sénégol, au sud du Puy-en-Velay. Ce matin, le porteur de projet rencontrait les élus du secteur, mais un comité d'accueil l'attendait. Et vous allez le voir, les échanges ont été vifs avec les opposants comme avec les élus. Reportage de Gérard Rivollier et Nicolas Ferrault. Des sacs poubelles et des déchets autour du véhicule du directeur de la société CITA. A leur façon, les opposants au projet de centre d'enfouissement se sont invités à la rencontre. Sur leur banderole, ils rappellent leurs arguments, protéger les sources et la lentille. Nous sommes fondamentalement contre ce projet, qui est une aberration tant au niveau écologique, technique, que pratique par rapport au secteur. On n'entrepose pas des déchets sous forme de montagne dans un secteur agricole de grande qualité. A l'intérieur aussi, la partie est rude pour les promoteurs du projet qui tentent, une nouvelle fois, de convaincre les élus du secteur concerné. Vous reconnaissez que les situations d'eau sont bien là, et ça ne vous empêche pas de continuer votre projet pour aller saloper cette eau. Ça, c'est inadmissible. Selon la société CITA, ce centre d'enfouissement prévu pour 40 000 tonnes de déchets par an n'aura aucun impact sur l'environnement. Les élus n'en sont pas convaincus et n'en veulent pas. Ce qui est nouveau, c'est que l'agriculteur qui s'est engagé à louer une vingtaine d'hectares veut se rétracter. On lui aurait menti sur la nature du projet. Les opposants reprennent la balle au bon. Pendant les forages, il s'est avéré qu'il y avait du basalte à 4 mètres de profondeur. Pour des raisons économiques et techniques, ils ne peuvent plus faire l'enfouissement. Si bien qu'ils ont changé leur idée et ils se sont mis à penser à l'amoncellement. Ah oui, d'accord. C'est ta voiture. Après plus d'une heure de réunion, chacun reste sur ses positions et les esprits s'échauffent. J'habite à 300 mètres. Vous venez l'acheter ? Vous ne renoncez pas malgré tout ça ? Non, du coup, le besoin d'intérêt général est trop important puisqu'on recule pour de telles intéminations. Vous voyez que ce n'est pas gagné quand même. C'est pas une question de gagner ou de perdre. Il y a un besoin, il faut y répondre. Un coup pour rien donc. La société Sita a bien l'intention de déposer un dossier d'ouverture en préfecture. Les opposants, eux, restent mobilisés. Samedi, ils iront à la rencontre de la population du Puy. Samedi, ils iront à la rencontre de la population du Puy.